C'est parti ! Allez, je rejoins le premier qui a fait appel à moi ce soir. Bonjour Florian ! Mais non ! Il est de la team Florian celui-là ! Bonjour ! Bienvenue dans le cube. Alors, je sais que tu as besoin de moi pour révéler quelque chose d'important à une personne qui compte beaucoup pour toi. Dis-moi tout. Aujourd'hui, je suis sur le point de dévoiler un de mes plus grands secrets. Une amie à moi que j'ai rencontrée. Aïe, 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 il veut pécho son ami les gars. Encore un qui veut pécho son ami. Déjà presque dix ans. Elle s'appelle Shaïma. Shaïma ! J'ai eu cette attirance, on va dire, foudroyante. Il n'y a pas que l'attirance qui était foudroyante apparemment dans son... Le mot foudroyer ne revenait pas que pour ça. Florian, il a envie de sortir son sabre laser et de lui mettre le tout l'air de Zeus à Shaïma. Je te le dis, je te le dis qui le veut. Mais c'est vrai que je n'ai jamais réussi à lui dire. Et j'ai besoin aujourd'hui de lui dire. Dix ans à fantasmer en secret sur ton ami, c'est long, dis-moi. Oh, c'est sale ! Dix ans à fantasmer, Florian, à te toucher régulièrement le soir chez toi nue, à t'astiquer l'asperge en pensant à ton amie qui, elle, ne se doute absolument de rien et qui, tous les jours, te parle alors qu'elle ne sait pas que tu te m'assumes régulièrement sur elle, Florian. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tu penses qu'elle peut t'aimer ? C'est une femme qui est assez réservée sentimentale, donc je sais pas. Et tu n'as pas peur que ça entache votre amitié si jamais c'est pas réciproque ? Je pense que ça peut mettre en deuil notre amitié pendant quelques temps. Tu vas perdre ton amitié. Ah, c'est le risque. Dix ans d'amitié et t'apprends que ton meilleur ami, il smackfly le Carlito sur toi le soir, c'est fin de la prolongation. Retour vestiaire. Terminé. J'imagine que c'est pour ça que tu ne l'as jamais rien dit depuis tout ce temps, pour ne pas risquer de perdre votre relation. Oui, parce que fondamentalement, je pense que ça peut la fragiliser. On pourrait se dire que je suis à l'aise, que j'arrive plutôt à m'exprimer de façon correcte et que je pourrais trouver le courage de lui dire les choses. Mais non, voilà. Le cube, c'est le seul endroit où je pense avoir la force suffisante pour lui dire que je l'aime. En tout cas, Florian, je vais être là pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible ce soir. Ça ne se passera pas bien, les amis, je ne le sens pas. Et puis déclarer sa flamme publiquement, comme ça, ça a un côté très chevaleresque. C'est romanesque, je suis assez romantique dans l'idée, donc ça me correspond. Tu le souhaites, tu le mérites, tu le souhaites. Mais on va voir si la suite est romanesque. Elle est la charima. Je vais vous dire un truc, c'est très cruel ce que je vais dire, mais c'est vrai. Et ça rebondit sur un message que je viens de lire. Amitié homme-fille. Vous n'avez pas remarqué que c'est toujours le gars qui veut annoncer sa flamme à la meuf. Sa meilleure amie, il veut que ça devienne sa meuf. Je vais vous dire un truc qui est très vrai, les amis. Une amitié homme-femme. On ne parle pas de potes, vraiment d'amis, quand tu as un truc très fusionnel. Si la meuf voulait te croquer le bengala, tu serais déjà en couple avec elle. Et ça ne ferait pas 10 ans que tu seras amie. Je pose ça là, vous méditez. Je vous l'avais dit, vos grands-mères, les castors qui font des barrages dans des petites rivières. Je vous l'avais dit, les frères. C'était sûr et certain. C'était sûr et certain. Putain, écoutez mes théories. Voyez pas que je vous donne des théories de la vie, elles sont putain de vraies. Mais pourquoi ? Tu es fermée à l'amour ? Je ne suis pas fermée, mais 10 ans. Il faudrait vraiment que ça soit exceptionnel, que ça soit différent de tout ce que j'ai déjà connu. Quelque chose d'exceptionnel et différent, c'est peut-être ce qui t'attend. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que tu veux savoir qui t'a demandé de venir ? On va voir sa réaction. Elle va scroller, on va savoir tout de suite. Il n'y a pas de... Tout de suite, on va savoir. Oui, oui, je veux. Let's get. On y va. C'est parti. Eh bien, il te suffit de regarder la tablette, juste devant toi. La photo de PNJ. La photo de Golem. Ok, il va se branler ce soir, Florian. Ah, ce soir, il se boule les biles. Ah, c'est fini. C'est une blague. C'est fini. Non, 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 attendez, attendez, attendez. C'est une blague. Il y a quelqu'un d'autre. Oh, c'est fini. Ok, d'accord, c'est Florian. Il va se doiglier le gothaga. Mais pourquoi tu réagis comme ça ? Il y a un problème. Ah, pas du tout. Florian, c'est comme un grand frère. Oh ! Arrêt du cœur ! Ça fait presque dix ans qu'on se connaît. Dix ans, donc tu le connais bien ? Oui. Oh là là là. Alors, raconte-moi votre histoire. C'est comme un grand frère. On s'est rencontrés à l'époque en boîte de nuit, quand je bossais en tant qu'hôtesse et lui... Oh là là. Rencontre en boîte de nuit, je vais te dire, quand tu rencontres une amie depuis dix ans en boîte de nuit, enfin, si tu l'as pas Ken le premier soir, frérot, et que t'es habite dix ans, c'est sûr que t'es friendzone. Non, mais faut dire la vérité, je parle cru sur ce live, les gars. En boîte... C'est pas genre, oui, on se connaît, non, en boîte de nuit. Il l'a approché. Pourquoi ? Vous croyez qu'il a demandé ? Il lui a dit, tiens, excuse-moi, je suis fan de Scrabble, toi aussi. Ah ouais, super, tu voudras être un skiro. Non, il l'a vu en boîte de nuit, son bangala, il l'a guidé, frérot, comme un bâton qui te donne la source. Et voilà, voilà, je parle vrai, les gars, je suis désolé, mais je parle vrai, je veux pas leurrer les gens. On a pu bosser tous les deux pendant toute une soirée, et j'ai flashé. J'ai flashé, parce que c'est une femme qui a un très beau sourire, qui a un rire assez charismatique, très soin d'elle. Je suis fou, quoi. C'est tout ce que vous vous rendez compte de toute la vérité de ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et puis, on s'est rapprochés à partir du moment où je me suis séparée justement avec un ex, il a été là pour m'aider. Shaïma cherchait un logement, et je lui ai proposé du coup qu'elle vienne à la maison, ce qu'elle a... Il devait s'endormir tous les soirs avec le cirque Pinder dans le lit. C'était le premier gars de France qui captait la cige et les frères. On peut se dire que la situation était propice à ce que je puisse entreprendre quelque chose, dire quelque chose. Et non. Et c'est pour cela que je me retrouve ici, parce qu'à aucun moment j'ai pu y aller, évidemment que je me suis... Elle devait se dire, je suis chez mon grand frère et tout, il peut rien arriver. Alors que le gars, il était comme ça tous les soirs derrière la porte. Shaïma. Shaïma. Non, c'est trop grave. Shaïma, si tu devais résumer votre relation, tu dirais quoi ? On a une relation comme frère et soeur, sauf qu'on n'a pas de lien de sang. C'est un amour qui n'a jamais été exploité au cœur d'une vraie relation, vu qu'il ne s'est jamais rien passé. Attends, Shaïma, tu vas me dire qu'il n'y a jamais eu d'ambiguïté entre vous ? Non. Non, non, non. Attends parfois l'amitié entre filles et garçons ? Non, on se connaît très bien en tant que frère et soeur de cœur. Frère et soeur. Pas chérie, copine, copine, amoureux, amoureuse, etc. Non, 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 c'est pas mon style de mec, il le sait très bien. Elle le sait que déjà physiquement, c'est totalement mon genre de femme. Et je pense que quelque part, elle s'est toujours douté qu'elle me plaisait. Après, je ne suis pas forcément le profil à être très entreprenant avec les femmes. Avec elle, j'étais B.A. face à elle durant toute ma vie pour ainsi dire. Alors, je vais te révéler pourquoi Florian t'a fait venir. Essaye d'avoir l'esprit un peu ouvert parce que ça va peut-être te chambouler. Let's go, Shaïma. Elle va penser que je lui ai mon six années alors que ce n'est pas des mensonges. Accrochez-vous vite les frères, accrochez-vous, accrochez-vous. Peut-être que ça va l'énerver, peut-être qu'elle va la faire rire, peut-être qu'elle ne va pas me croire. Shaïma, la raison pour laquelle Florian a demandé à ce que tu viennes dans le cube, ce qu'il veut te dire aujourd'hui, c'est qu'il est amoureux de toi et qu'il pense que tu es la femme de sa vie. Pardon ? Bonjour. Bienvenue dans le cube. Merci. Il paraît que tu as demandé mon aide à cause de quelqu'un que tu aimerais retrouver. Assieds-toi. On n'est pas sur copain d'avant là-haut. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Moi, tout. En fait, je suis venu reconquérir mon ex, Massilia. J'étais avec elle pendant six mois et ensuite, ça n'a pas marché parce que je sortais trop. Je faisais trop la fête. Je n'étais pas là pour elle, du coup, elle m'a quitté. Très bien. Donc, tu veux la reconquérir parce que j'imagine que tu regrettes et que tu es prêt à changer pour elle. Elle te manque trop, c'est ça ? Je pense que c'est l'habitude d'être avec elle. Je ne sais pas si c'est le manque. Ah, c'est moins romantique que ce que je trouve. Non, je vais te le dire. Très honnêtement, l'envoi du cube, c'est que le soir, je me fais chier. Je me pignouffe le doigt trois fois par jour. Je suis un peu ras-le-cul. Je vois que les collègues, aujourd'hui, ne sortent plus trop. Ils ont leur gonzesse. J'ai vraiment envie de me trouver une femme pour faire la cuisine, qui ferme bien sa gueule, vraiment, et qui me fait des bons plats. Je pense que c'est pour ça que j'ai envie de la recontacter aujourd'hui. Mais alors, pourquoi tu veux réellement reconquérir Massilia ? On ne me quitte pas, mais moi, je quitte. Donc, on va dire que c'est un petit challenge. C'est une catastrophe. Massilia, s'il te plaît, slalom à travers le piège. Dans ma vie, à chaque fois, je me mets des défis. Surtout avec les filles. Parce qu'énormais, j'ai tout ce que je veux. Oh, le psychopat. Attends, il faut une consultation chez le psy tout de suite. Il faut un suivi psychiatrique. Mais ce n'est même pas une vanne, ce que tu es en train de raconter. Il y a un problème d'ego, c'est catastrophique. Ok, donc, tu veux mon aide parce que tu as été vexée, que ton ex, Massilia, te quitte. Et comme elle a coupé les points avec toi, tu te dis que grâce au cube, tu vas réussir à la revoir. Peut-être même à la reconquérir. Excuse-moi, mais si c'est vrai, je ne suis pas certaine de vouloir t'aider. Est-ce que tu fais tout ça pour soigner ton ego ? Je l'aime bien, mais je pars mon goût. Et en disant ce genre de choses, tu penses que tu as une chance de la convaincre de se remettre avec toi ? Bah non, il va lui mentir comme tout pervers narcissique. Attention, regardez bien. Ouais, je suis irrésistible. En fait, je suis bon dans ce domaine. J'ai un don, c'est de les... C'est comme au cirque. Vous avez les animaux, on les dresse ? Bah, en fait, je suis un peu paré avec les femmes. Pardon ? Si t'es venu ici pour faire le malin, ça ne va pas être possible. Mais virez-le, ce mec. Je lance mon venez et après, boum, un peu plus. Un peu plus, on ne sait pas. Mais virez-le avec son col roulé de chez Zara, là, lui. À tous les coups, ça m'arrive. Je suis un jaguar. Alors là, c'est la première fois que ça m'arrive. Normalement, je t'aurais expulsé du cube. Et qu'est-ce que t'attends, en fait ? Ah, tu sais quoi ? Tu m'amuses. Curieuse de voir comment ça va se passer. Mais la voix, elle n'a encore plus détraqué que ce mec. Mais c'est quoi cette émission de fou furieux ? Mais tu comptes pas sur moi pour t'aider, hein, monsieur le jaguar. J'attends de voir et je te souhaite pas bonne chance avec Massilia. Moi, j'espère que la voix lui dit, Massilia, il y a un grand ou taré dans la pièce d'à côté. Ok, chie dans ta culotte, enlève-la, entre-ouvre la porte et jette-lui dans la gueule et pars en courant. Si la voix, elle dit pas ça, je vais me sentir déçu, en fait. C'est trop beau. Bonjour, Massilia. J'ai peur. Bonjour. Désolée, bienvenue dans le cube. C'est gentil. Merci. Comment tu te sens à l'idée qu'une mystérieuse personne veuille te faire une révélation ? Ça me surprend. En même temps, j'ai peur. Je sais pas qui est cette personne, quelles sont ses intentions, si c'est positif, si c'est négatif dans ma vie. C'est pas du tout. Je suis perdue. Et si je te dis que cette mystérieuse personne est de l'autre côté du mur ? Ah bon ? Ça me fait peur. J'ai des mémoites. J'ai trop peur. Donnez-lui un flashball, elle ouvre la porte. Pouche ! N'aie pas peur, cette personne ne peut pas nous entendre. Ah si, elle est peur. Elle est vraiment peur, en fait. Plus ça avance, plus ça me stresse. Ah bah oui, oui. Bon, pour couper court au suspense, je te propose de découvrir la photo de la personne qui a une révélation à te faire sur la tablette. Oui, là, sur le meuble. Ok. Ah ! C'est trop drôle. Tu ne m'y attendais pas ? C'est trop drôle. Alors, qui est-ce ? Ben, c'est mon ex. Ryan. Et tu as l'air contente de le voir ? Ouais, grave. Oh, c'est mort. J'ai l'impression qu'il est devant moi, en fait. Oh là là, il a déjà une emprise sur elle. Et puis, ça me fait quelque chose. Eh oui, j'ai l'impression qu'il te fait vraiment de l'effet, ce Ryan. Alors, dis-moi tout, ma Cilia. La voix, si tu ne le dis pas, t'es une assassine. La voix, si elle ne dit rien, est dans une complicité de perversion narcissique. La vie de ma mère. C'est quoi, votre histoire ? Alors, on s'est rencontrés en centre de formation. Ça s'est fait comme dans les films. En fait, on se regardait tout le temps. Mais moi, je n'allais pas vers lui. Et lui, il ne venait pas vers moi. Mais il m'intriguait, parce qu'il avait l'air timide, en fait. Dis donc, Ryan. Ryan, j'apprends que tu as joué la carte du garçon timide avec ma Cilia. Je croyais que tu étais un jaguar. En fait, moi, je ne drague pas. C'est les filles qui viennent à moi. Ce n'est pas moi qui va avec les filles. Et après, je choisis. C'est technique. Elle marche à tous les coups, je la conseille. Mais vraiment, on ne va pas t'écouter, en fait, Ryan. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir de ta bouche, on va instantanément le mettre en boule et le jeter à la poubelle. Il s'avère qu'une fille de ma classe, elle est partie le voir. Elle lui a dit, écoute, on l'a vu. Je ne fais que la regarder et tout. Elle lui a dit, oui, elle est trop belle. Physiquement, elle me plaisait. Elle est brune un peu, un peu, un peu. Non, elle n'est pas mat, claire de peau. Non, mais tu ne te rappelles plus à quoi elle ressemble ? En fait, je n'ai pas eu contact avec depuis deux mois. En deux mois, elle a oublié. Elles sont toutes brunes, de toute façon. Physiquement, il est grand. Il est beau. Il est imposant. Il fait homme, en fait. Il m'a marquée. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas autre chose à foutre que de prendre en photo tout seul devant ce cube ? En fait, je n'étais pas sa priorité. Du coup, je commençais à lui faire des crises. Je voulais qu'on sorte plus souvent, qu'on se voit plus souvent. En fait, il me disait, oui, t'inquiète, je vais faire des efforts. Il me passait la pommade, mais il ne faisait rien. Là, c'est fatigant d'aller la voir, passer du temps. Voilà, c'est fou. Qu'est-ce que tu fais en couple, alors, trop du cul ? J'espère que je ne te fatigue pas trop, moi ? Non, là, ça va, ça va. Après, au bout d'une heure, tu vas me fatiguer aussi, je pense. Ah ouais, tu sais parler aux femmes, toi. Massilia, à ton avis, qu'est-ce que Ryan est venu te révéler aujourd'hui ? Ben, je ne sais pas, justement. Malheureusement, je ne peux te dévoiler que ce qu'il m'a autorisé à te dire. Non, dévoile tout, dévoile tout ! Donc, si Ryan t'a fait venir ici, c'est parce qu'il regrette votre rupture et veut te reconquérir. Ah bon ? Enfin, c'est le message qu'il m'a transmis pour toi, en tout cas. Ryan, ça y est, j'ai dit à Massilia ce qu'elle devait savoir. Ah, essayé, ça y est. Contente, je suis contente. Ah, je pense que je veux la récupérer. Je suis bonne dans ce domaine. Ah, il mérite un pied-bouche, il mérite un... J'ai réussi tout à choper. Bon, Massilia, maintenant, tu vas devoir rejoindre Ryan à côté pour lui dire si tu souhaites lui donner une seconde chance. Malgré ses très, très nombreuses infidélités. Je te le rappelle, quand même. Ben, je ne sais pas, je ne sais pas. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Bienvenue dans le cube. Merci beaucoup. Alors, je crois que tu as besoin de mon aide à cause d'une personne qui t'empêche d'avancer dans la vie. C'est mon ex-copine, Alexandra. Oh putain, encore ? Ça fait plus de deux ans qu'on ne s'est pas vu. Je veux qu'on discute. Et de quoi tu veux discuter ? Pour moi, c'était une histoire, une âge. On avait des forts sentiments. C'était frustrant d'arrêter. Aujourd'hui, je trouve ça bête. Et voilà, je pense qu'on est allé trop vite. Deux ans sans se voir, c'est long. Tu ne penses pas qu'elle ait passé autre chose depuis ? Alors, c'est une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. J'espère du moins qu'ils ressentent la même chose que moi. Il y a 8 milliards de personnes, frérot, sur la planète. Ils veulent toujours conquérir la même personne. Elle est passée à autre chose, les frères. On avait une relation fusionnelle. Elle a peut-être refait sa vie en deux ans. Peut-être qu'elle est en couple, tout à fait. Mais moi, je suis prêt à lui dire ce que je ressens. Prends un risque. Et voilà, j'ai mis ma fierté de côté pour se livrer. C'est tout à ton honneur. Mais alors, pourquoi tu as besoin de mon aide ? Il y a quelque chose qui te bloque pour lui dire tout ça ailleurs qu'ici ? Son travail. Je ne sais pas trop comment agir. Comment ça, son travail ? C'est ça qui vous empêche d'être ensemble ? C'est ça. Vous vous êtes séparés à cause de son travail ? C'est ça, tout à fait. Son travail, ça demande un investissement fort. Ça demande du temps. On est loin de sa famille, etc. Elle est quoi, elle est aux têtes de l'air ? C'était un choix de vie, tout simplement. Pourquoi vous vous êtes quittée ? À cause de mon boulot. Du coup, on a préféré arrêter. Ah ça, Clément m'en a parlé. C'est quoi ce métier alors ? Je suis matelot de pont. Ah, pas du tout aux têtes de l'air. Ah oui, elle est matelot, quoi. Ah oui, c'est encore pire qu'aux têtes de l'air. Tu pars sur un bateau, mon frérot, tu reviens six mois après. Moi, je ne suis pas souvent là. Du coup, je bouge assez de port en port. Et moi, en fait, j'étais dans un état d'esprit où j'avais besoin de partager... Elle va pas quitter son travail, vous rentrez être avec lui. Des choses avec elle, de passer du temps ensemble. Là, si ça se foudra pas ce soir, les amis, je m'y connais pas en relation humaine. Clément t'a demandé de venir ici parce qu'il ne t'a jamais oublié. Pleurer. À quel moment il s'est dit dans sa tête... Oh, tiens, ça pourrait être la femme de ma fille. Depuis le début. Ça fait dix ans qu'il veut te monter. Les mots sont très crus, mais au bout d'un moment, il faut parler, c'est vrai. Ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, merci. Un peu surprise, j'imagine ? Oui, pourquoi tu fais ça ? Effectivement, un peu compliqué à dire parce que ça fait un petit moment déjà qu'on se connaît. Heureusement que j'ai trouvé la force de te voir aujourd'hui. C'est pour te dire que j'étais amoureux de toi. Désolée, je suis sous le choc. Mais pourquoi avoir attendu autant de temps ? Et surtout, pourquoi venir jusqu'ici ? Parce que je n'avais pas la force de le dire autrement. C'est tellement difficile à dire. J'ai voulu te le dire plein de fois, crois-moi. Mais c'est vrai que c'est trop dur. L'amitié fille-garçon. Non, non, non. Je n'y croirai plus jamais. Il ne faut plus me parler de ça. Tu sais très bien physiquement ce que je recherche chez un mec. Et tu sais, t'es pas un machin. On n'y vaut pas que ça. Je t'ai déjà vu dire à des mecs qu'ils étaient beaux et ils me ressemblaient un peu. Mais attends. Oh, le déni. Oh, le déni. Ce n'est pas pareil. Ah oui. Moi et moi, non. Non, non, non. Shaïma, Florian, j'ai l'impression que vous vous êtes tout dit. Ce n'est pas tout à fait ce que j'espérais pour toi, Florian. Mais à présent, il va falloir se quitter. Si j'ai bien compris l'histoire d'amour entre vous, pour le moment, c'est impossible. Mais est-ce que vous voulez au moins repartir ensemble ? Ce qui signifierait que votre amitié n'a pas été abîmée par tout ça. J'avais pris un livre d'Aladin. C'est le premier dessin animé qu'on a regardé tous les deux. Oh là là, il est complètement... Non, Florian. Voyons. Bonne soirée. Massilia, tu m'as l'air un peu perdue. Tu as raison. Prends le temps de la réflexion. Allez, va falloir y aller maintenant. Ryan t'attend de l'autre côté de la porte. Qu'est-ce qui se passe, Massilia ? Ah, tu pars comme ça. Ben oui, effectivement. C'est peut-être mieux comme ça. Yes ! Il ne faut pas rentrer dans le cul parce que je trouve qu'il ne mérite pas ma présence. Il ne mérite pas ma tête. Mais bien sûr. Alors, il est où le Jaguar, là ? Il est où, le Jaguar ? Oui, il ne mérite pas d'avoir une discussion avec lui. Ryan ? Oui ? Je suis désolée pour toi, mais ton égo va en prendre un coup. Parce que Massilia vient de partir du cul. Elle devait te rejoindre pour donner sa réponse, mais elle n'a même pas eu envie d'en parler avec toi. Elle n'a même pas voulu voir ta gueule, frère. Elle a été trop blessée par tes infidélités et elle ne souhaite absolument pas se remettre avec toi. D'accord. J'imagine que le Jaguar est un peu déçu. Un petit peu, je pensais qu'elle allait venir. C'est son choix, j'ai rien à dire. Ah ben non, c'est sûr. Je suis dégoûté, quand même. Si elle était venue aux jeunes, je l'ai retournée en même pas 10 minutes. Je réessayais, en tout cas. Oui, j'ai l'impression que c'est surtout d'avoir... Mais quel mauvais humain ! C'est fou d'être une mauvaise personne à ce point, c'est grave. Perdu ton défi de la reconquérir, qui te fait mal, Ryan. Mais tu vas essayer quand même de recontacter Massilia en dehors du cube ? Bah, je ne sais pas. Non. Non, non, laisse-la tranquille, là. Ah oui, la philosophie du Jaguar. Une de perdue. Je dis de retrouver. Eh bien, tu connais le chemin de la sortie, Ryan. Au revoir. Allez, merci. Merci. Allez nous voir, frèrement. Tu vas bien ? Oui. Ça fait trop plaisir. Merci, toi. Je vais t'expliquer, merci. Non, mais je voulais te dire... Voilà, ma démarche est sincère aujourd'hui. Et... T'es complètement fou d'avoir fait ça. C'est incroyable. C'est sourd, et c'est toi. Non, je veux qu'ils se foutent droit, les amis. Je veux rien d'autre pour être heureux, là. T'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi on est là, dans ce cube, ou autre chose qui remonte. En fait, moi, j'ai décidé de... Elle ne perd pas une miette de son visage. On dirait, moi, quand je reçois mon tacos trois viandes, je le fixe comme ça pendant 15 minutes avant de le manger. C'est bizarre de faire ça. Prendre cette décision parce qu'on a vécu de très belles choses ensemble, pour moi, en fait. J'ai toujours une petite pensée pour toi. Je sais que c'est drôle de se dire tout ça comme ça. C'était ma plus belle relation, Alexandre. Ouais, te dire ça. Désolée, mais c'est la vérité. Je me suis rendu compte qu'on avait une connexion qui était unique. Juste avec un regard, on peut se comprendre. Je trouve ça tellement beau. En fait, pour moi, c'était une évidence. Il lui a embrassé la lèvre supérieure. Je n'ai jamais vu ça. C'est un détraqueur. Il lui a aspiré l'âme. Du coup, je pense qu'il va falloir que je trouve un autre métier. Je ne peux pas partir en mer comme ça. Te laisser, c'est pas possible. C'est une dinguerie. Mais je vais trouver. Pas forcément, justement. Je suis choqué. Je ne sais pas comment réagir parce que je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ce genre d'oeuvre. On va. Allez, partons. Tous les deux. Et là, ils vivent ensemble. Elles ne supportent pas que Clément, il laisse ses caleçons sales par terre. Il se sépare. Je hurle comme un loup-garou, les amis. Ça arrive. Oh, putain, ils travaillent dans la même entreprise. Oh, le traque... Oh, non. Oh, l'enfer sur terre. Oh, non. Oh, l'enfer sur terre pour elle. Oh, la, 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 la. Oh, ma sille, il y a un craque pain. Surtout, craque pain. Chacun. Surtout, Ridguy. Surtout, a peur. Surtout, a peur. Surtout, slowout. Surtout, a peur.